Le 28 décembre 2014, deux équipages vendéens participeront à un rallye raid à la notoriété grandissante, l'Africa Eco Race. Ce rallye, qui se glisse dans les traces du mythique Paris-Dakar des origines, se veut tout aussi solidaire et éthique. Olivier et Christine Aubineau de Landronde, qui participeront, nous présentent l'épreuve et ses enjeux, ainsi que l'association Les Moteurs du Désert, qu'ils ont créé pour l'occasion. Parlez-nous de l'association Les Moteurs du Désert et surtout le but de cette association. Le but de cette association, c'est de nous permettre de participer à une course qui s'appelle l'Africa Race, qui est un rallye, un rallye raid, qui part de France et qui va à Dakar. Un rallye qui emprunte les tracés du Dakar quand il se déroulait encore en Afrique. Voilà, cher à Thierry Sabine. Cher à Thierry Sabine, c'est ça. C'est Hubert Auriel, René Medge et Jean-Louis Chesser qui ont, en 2010, suite à l'annulation du Dakar qui devait se dérouler en Afrique, décidé de créer une épreuve qui leur est propre sur les tracés des anciens Dakars. Alors c'est un an de préparation, donc le départ le 28 décembre de Saint-Cyprien-Plage, arrivé le 12 janvier à Dakar. En plus de la compétition, il y a un but à votre association et à votre course ? Voilà, d'abord c'est une compétition, c'est une vraie course, c'est un rallye raid avec tout ce qu'il y a dans le rallye raid. On part à deux équipages, deux véhicules de Toyota KDJ 120 qui sont similaires, une équipe d'assistance avec un camion, les pièces, la mécanique pour le bivouac le soir. Et comme on a cette fibre un petit peu solidaire qu'on baroue en Afrique et dans l'Afrique du Nord notamment depuis un moment, on a décidé de laisser une partie de notre matériel d'assistance à des mécaniciens africains sur place parce qu'ils travaillent malheureusement avec pas grand chose. Donc Christine, pilote, copilote ? Copilote. Donc copilote, on a étudié le circuit, l'étudié le parcours longtemps en avance ? Non, 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 il suffit de bien faire attention et de bien se concentrer le soir au briefing pour le roadbook et bon après c'est un petit peu de pratique et incha'Allah. Tu as dit rallye solidaire, est-ce qu'il faut être solitaire pour faire ça ? Ah non, il ne faut pas être solitaire. Dans sa tête, même s'il y a toute une équipe autour. Non, non, il faut aimer les défis individuels parce que c'est une vraie course, c'est un effort physique d'une journée. Maintenant, dans la voiture, on est deux. Et puis le soir, à l'équipe d'assistance, nous on va être sept, on va être quatre pilotes, copilotes, trois mécaniciens. Et puis il y a une bonne ambiance autour dans le bivouac aussi avec tous les gens qui participent au rallye. Donc non, non, ce n'est pas un sport qui est solitaire. Et combien d'équipages sur une manifestation comme celle de 2014-2015 ? On est sur entre 60 et 100 équipages selon les années. Merci à vous. On rappelle donc les moteurs du désert. L'association est à Londres. Départ 28 décembre de Saint-Citriens-Plage, arrivé 12 janvier à Dakar. Et dès qu'on est arrivé, on laisse le matériel, les outils dans les garages sur place. Merci. Merci. Merci.